Elle fait une participation très remarquée à cette 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de la diaspora africaine vivant aux Etats-Unis. Elle était tière sur l'ère de la foire artisanale et commerciale. Et la délégation a été émerveillée par ses standards où sont exposés nos savoir-faire artisanaux. Sur leur part, Kasum Milogo et Chantal Ouedraogo. La joie de communier à cette célébration de la culture Bobo 2024. La diaspora africaine vivant aux Etats-Unis tient le maximum de satisfaction de sa participation à la Semaine Nationale de la Culture. Un tour à la foire artisanale et commerciale pour davantage apprécier toutes les facettes de la culture burkinabé et africaine et se procurer des articles de souvenirs. Nous sommes là pour soutenir le peuple burkinabé et apprécier cette merveilleuse manifestation. En prenant position pour promouvoir les valeurs qui sont les autres, nous nous associons à vous pour prouver que nous vous aimons et que nous sommes avec vous. Une expérience inédite pour ces membres de la diaspora qui découvrent la richesse artisanale, la vivacité de la culture, un pays résilient. La délégation se dit véritablement impressionnée de vivre ces moments agréables, tout le contraire de l'image dépeinte sur le pays des hommes intègres. On nous avait du siadé de venir au Burkina Faso compte tenu du contexte sécuritaire. Plus nous étions déterminés à venir au Burkina, plus le groupe est tourné par ce qu'on a pu voir. Ce groupe d'Américains noirs issus de plusieurs pays africains est un pôle d'investisseurs pour le développement de l'Afrique. A propos du lasso, il multiplie les opportunités pour des partenariats gagnants-gagnants.